Trois disques d'or ont été décernés au cours de cette soirée. Un disque d'or pour le président François Hollande, un autre pour le président Ibrahim Boubacar Keïta et le troisième pour Mme Keïta Minata Maïga. Des organisateurs essentiellement de jeunes franco-maliens entendent ainsi rendre hommage à François Hollande et au couple présidentiel malien pour leurs efforts à l'endroit de la jeunesse et de l'ensemble du peuple malien. Je voudrais exprimer l'immense joie que je ressens de pouvoir dire à son excellence M. François Hollande notre infinie reconnaissance pour l'amitié, la solidarité et l'infinie bonté qu'il a toujours gardé dans son cœur pour le Mali, pour son peuple et pour le président Ibrahim Boubacar Keïta. Avec leur partenaire, jeune leader du Mali, la jeunesse franco-malienne tenait à rappeler au président François Hollande le sens très élevé du dévoi, de la reconnaissance et de l'attachement des Maliens aux valeurs séculaires de solidarité et d'entraide. Aussi voudrait-il rappeler à l'ancien président français que les générations futures du Maliens se souviendront de ses actes. Ainsi, son excellence M. le Président de la République du Mali, le gouvernement, l'ensemble du peuple malien et surtout sa jeunesse se souviendront longtemps du président Hollande pour avoir épargné notre pays de la grave menance djihadiste. Pour toutes les actions menées à notre endroit, opération Serval, Barkan, sommet France-Afrique, en janvier 2017 à Bamako, oui, Hollande mérite qu'on lui rende hommage. Le représentant de François Hollande a rappelé l'attachement de l'ancien président aux valeurs de la République française, à savoir liberté, égalité et fraternité, valeurs qui ont guidé ses actions en faveur du peuple malien. Aussi, il a au nom de François Hollande remercié les initiateurs de cette soirée.